Aude Walker-Vieri, violoncelliste au concert de l'Hôtel Dieu. Je vais vous présenter aujourd'hui la base de violon. La base de violon est apparue en Italie à la Renaissance. Elle fait partie donc de la famille des violons. Comme dans la famille des viols, la famille des violons est composée de différents instruments, du plus petit au plus gros, du plus aigu au plus grave. La base de violon est l'instrument le plus gros de la famille. Je ne suis pas gros, j'ai compris ? C'était la contrebasse de l'époque, en quelque sorte. C'est en fait un gros violoncel, accordé pareil, en quinte, mais un ton plus bas. C'est-à-dire qu'il descend jusqu'au si bémol. Son timbre et sa résonance sont aussi très différents. La base de violon est exclusivement réservée à la base continue, c'est-à-dire pour accompagner les autres instruments. Les viols et les violons ont largement cohabité, car leur rôle au sein de la société était bien distinct. Alors que les viols étaient réservés aux nobles et à la musique sacrée, jouer du violon est plutôt un truc de saltimbanque. Ces instruments, sonores aux attaques franches, étaient particulièrement adaptés à la musique d'extérieur, comme pour la danse par exemple. On jouait souvent la base de violon debout, sur une chaise, ou même en bandoulière, lors des processions. Et puis, au fil des années, ces instruments se sont aussi fait une place au sein des bonnes familles, jusqu'à se retrouver par 24 chez le roi Louis XIV. Ensuite, là, tu mettrais un titre. La particularité de mon instrument, basse à cinq cordes. Il existait beaucoup de factures différentes pour ces instruments basses. À quatre ou cinq cordes, avec ou sans fret, point. À cette époque, la lutterie évoluait beaucoup. On adaptait les instruments en fonction des musiciens, mais aussi de l'évolution de l'écriture de la musique. En effet, plus le répertoire évolue, plus il devient virtuose et il monte dans l'aigu. À la fin du XVIIe siècle, tout début du XVIIIe, alors que le violoncelle a remplacé la base de violon dans la majorité des pays d'Europe, on continue de l'employer en France. Ajouter une cinquième corde à mon instrument permet donc de jouer ce répertoire avec plus de confort et d'aisance. Comme par exemple dans cet extrait du Printemps de Julie Pinel. Il faudra attendre 2019 et une commande du concert de l'Hôtel Dieu à la compositrice Émilie Girard-Charret pour voir nette la toute première œuvre contemporaine écrite pour basses de violon, Foison. Sous-titrage Société Radio-Canada